Mesdames et messieurs, je vous souhaite le bonsoir. On va essayer de pouvoir échanger. Si nécessaire, on pourra toujours lever nos masques, mais de parler dans les micros, parce que quelquefois, je me suis aperçu qu'avec les masques, on avait des difficultés à entendre et puis à se faire comprendre. Donc si ça devait se produire, n'hésitez pas, intervenez, et puis on corrige, je lâche les choses. Je déclare ouverte la séance du Conseil du 12 mai. Fiche de présence. M. Bertrand, Mme Faure, M. Patroix a donné procuration à M. Drivière, Mme Laurent a donné procuration à Mme Faure, M. Bougette, Mme Vucheguer, M. Drivière, M. Catrin, M. Cataneo, Mme Dassin, Mme Guel a donné procuration à Mme Dassin, M. Giraud a donné procuration à Mme Régi, Mme Grenu a donné procuration à M. Bougette, M. Massonnet, Mme Mullier, Mme Penzo, Mme Razolon-Jatovo a donné procuration à M. Catrin, Mme Régi, M. Thésy a donné procuration à M. Bertrand, Mme Bouclier, Mme Chenu-Durafour, M. Dupré a donné procuration à Mme Chenu, M. Gentil a donné procuration à Mme Bouclier, Mme Gonzalès a donné procuration à Mme Bouclier. Donc, je vais vous demander d'approuver le compte rendu du Conseil municipal du 4 février. On n'a pas eu de remarques. Donc, nous pouvons passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des contres ? Ce compte rendu est approuvé à l'unanimité. Ah, les secrétaires de sciences, pardon. C'est vrai. Secrétaires de sciences, on fait comme d'habitude. Mme Chenu-Durafour, alors Mme Dassin, d'accord, et puis M. Bougette, ça vous va ? Très bien. Délibération. Administration générale. L'exercice par délégation des attributions confiées aux maires par l'ordonnance du 1er avril visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de Covid-19. Est-ce qu'il y a des questions ? Toutes les assemblées ont pris ou prennent cette délibération. S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote des abstentions. Oui. C'est une abstention. Oui. Des contres. Donc, cette délibération est approuvée à la majorité et à l'unanimité, moi, une voix, Mme Bouclier. Et vos... Bon, ça va de soi. Très bien. Délibération numéro 2. C'est la société publique, local, territoire d'innovation. C'est la modification des statuts. Je vous fais grâce, évidemment, de cela, puisque c'est une modification relativement mineure. Il y avait effectivement une double assemblée, une assemblée délibérative et décisive, et puis il y avait une assemblée de contrôle. Il s'est avéré que légalement, il n'y avait pas besoin d'une assemblée de contrôle, et on nous a donc proposé, le président de la SPL a proposé de supprimer cette assemblée de contrôle. Donc, s'il y a des questions, il n'y a pas de questions, des abstentions, des contres, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Personnel communal, modification du tableau des emplois, c'est Mme Buchleguer qui rapporte. Bonsoir. Compte tenu du développement du service scolaire lié à la croissance démographique de la Commune, il est proposé de supprimer le grade d'adjoint administratif territorial à temps complet du poste de responsable scolaire pour créer un poste sur le grade de rédacteur territorial à temps complet au 1er juin 2020. Ce grade correspondant aux responsabilités d'encadrement du poste. Afin de respecter les procédures relatives à la vacance de poste, il est proposé de supprimer le poste d'adjoint administratif correspondant le 31 août 2020. Aussi, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir supprimer au 31 août 2020 un poste d'adjoint administratif territorial à temps complet au service scolaire et créer au 1er juin 2020 un poste de rédacteur territorial à temps complet au service scolaire et accepter le tableau des emplois au 1er juin 2020. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions ? Des contre ? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Finance, délibération, dépenses imputées en section d'investissement. C'est Mme Dassin qui rapporte. Oui, alors il s'agit simplement de compléter la liste interministérielle de la circulaire interministérielle afin de pouvoir bénéficier du fonds de compensation, la TVA, sur des biens immobiliers qui normalement devraient être en fonctionnement pour un montant inférieur à 500 euros. Donc on complète fonction de nos dépenses. Donc par exemple, installation de voies rematérielles d'éclairage, etc. Donc en conséquence, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir arrêter la liste des biens meubles ci-dessus pour permettre leur inscription en section d'investissement durant l'exercice 2020 compte tenu de leur caractère de durabilité, de leur montant unitaire inférieur à 500 euros, toute taxe comprise et de leur absence d'inscription sur la liste des biens meubles fixée par arrêté ministériel susvisé. Chaque année, on la prend cette délibération. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous ne voulez pas la liste ? Parce que... Oui. Oui, c'est une... On la prend chaque année. Mais on est obligé chaque année de revenir dessus. Ah oui. Oui. Et on peut... Parce que ce n'est pas les mêmes montants chaque année. Oui. Oui, mais enfin, c'est... Le principe est toujours... Le principe est le même. Voilà, c'est ça. Mais ça ne fait rien. On va dire cette année ce que l'on met dessus. C'est-à-dire qu'il y a une liste de tout ce qui est... Oui, d'accord. Donc ce n'est forcément pas les mêmes chiffres. OK. On peut éventuellement même la compléter en cours d'année. En cours d'année, on peut la compléter ? Oui, tout à fait. D'accord. Bon, c'est le... Oui, oui. Je voulais savoir. Merci. Bon, l'intérêt, c'est d'avoir le fonds de compensation de la TVA. Oui, c'est ça. En général, il y a un petit... En général, il y a un petit... petit aller-retour. Les services essayent de récupérer le maximum de TVA et le percepteur essayent de supprimer le maximum de TVA à récupérer. Voilà, c'est pas très compliqué. Mais c'est un exercice ordinaire. Allez, nous passons au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des comptes ? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. La zone d'aménagement concertée des Hauts-de-Puyi. Madame Dassa. Donc, conformément à l'article 15 du traité de concession de la zone d'aménagement concertée ZAC des Hauts-de-Puyi relatifs aux modalités de contrôle technique financiers et comptables exercées par le concédant, le concessionnaire est dans l'obligation d'établir avant le 30 juin de chaque année un compte-rendu financier qui comporte au minimum un bilan financier prévisionnel actualisé des activités objet de la concession faisant apparaître d'une part l'état de réalisation des recettes et des dépenses et d'autre part l'estimation des recettes et des dépenses restant à réaliser. Un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération un tableau des acquisitions et sessions immobilières réalisé pendant la durée de l'exercice il n'y en a pas eu on a vu que dans l'annexe il n'y en a pas le compte-rendu de l'utilisation des subventions versées par d'autres personnes publiques donc à ce titre la SEMCODA a fourni en date du 12 mars 2020 réceptionné en mairie le 18 mars un compte-rendu comportant divers renseignements comptables et financiers pour permettre à la commune d'exercer son droit de contrôle technique financier et comptable en application de l'article du code de l'urbanisme donc les documents sont joints en annexe il est demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte du compte-rendu administratif et financier transmis par le concessionnaire de la ZAC des Hauts-de-Pouilly SEMCODA tel que joint en annexe très bien est-ce qu'il y a des questions non on prend acte d'ailleurs ça ne veut pas dire qu'on accepte toute la donnée comme ça donc on va attendre que très bien nous pouvons passer au vote des abstentions des comptes cette délibération est approuvée à l'unanimité délibération suivante subvention de fonctionnement aux associations exercice 2020 alors je voudrais préciser qu'on fait vote on demande un vote pour alimenter les associations et évidemment il peut y avoir des corrections dans les mois qui viennent c'est pas terminé allez-y c'est pour leur permettre de fonctionner en dehors de voilà donc comme chaque année le conseil municipal est amené à se prononcer sur le montant des subventions octroyées par la ville l'enveloppe prévisionnelle inscrite au budget 2020 est de 210 000 euros pour les subventions de fonctionnement ordinaires et 20 000 euros pour les subventions exceptionnelles on va vous rappeler qu'il y a deux types de conventions une convention simple et une convention un peu plus complexe pour les subventions de montants annuels dépassant la somme de 23 000 dans cette somme il y a les sommes à sa pression avec les aides en numéraire et en nature donc en convention simple pardon il y a un truc important aussi à dire c'est qu'après examen des demandes de subventions et des participations présentées par les associations en conformité avec les conventions d'objectifs les liens à la commune et sur proposition de l'office municipal des sports pour les associations qui le concernent la liste des projets éligibles est la suivante donc ça a été vu avec les associations et l'office municipal des sports donc pour les conventions financières simples on a 3 888 euros pour l'avenir gestion gymnastique 504 euros pour Agim Péigex 1200 euros pour la CIMAD Péigex 876 pour Erage 882 Escolas Le Baillat 906 Free Street Parcours 1608 euros la Jexsoie Gymnastique 900 euros Péigex Natation 5000 euros pour le Conseil Citoyen donc en avenant aux conventions en cours donc c'est des conventions plus complexes qui ont été renouvelées l'année dernière donc ça c'est en annexe vous avez les conventions simples uniquement les montants 1 S-Athlétisme pour 4160 les arts martiaux pour 2518 AS Saint-Jeanis Fernet-Crozet pour 13 570 l'association sportive du collège pour 500 euros le badminton pour 4512 euros basket Péigex 2459 euros club alpin Péigex 3497 le judo 8 265 euros la compagnie du Bordeaux 18 360 la lyre musicale 29 290 Odyssée foot en salle 4852 le rugby club Cernes 1559 le ski club 10 273 le tennis club 306 euros donc ce qui fait un sous-total de 104 121 auxquels s'ajoutent des subventions simples qui sont soit des adhésions soit des versements à des associations Fnaca Saint-Jeanis 500 l'amicale des donneurs de sang de Saint-Jeanis Sergei Crozet 1000 la Pissi piéton et cycliste du Péigex 200 euros le collège Georges Charpak donc c'est le soutien au ski de fonds pour 344 euros ce qui fait un sous-total de 2044 euros donc pour un total de subventions des premières subventions 121 929 euros étant précisé que les conseillers intéressés ne doivent pas prendre part au vote parler près du micro s'il vous plaît parce qu'on ne comprend pas il faut articuler et parler près du micro c'est pas facile étant précisé que les conseillers intéressés dont je disais ne doivent pas prendre part au vote mais je crois qu'il y en a point de concerner là il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le versement des subventions aux associations telles qu'indiquées ci-dessus autoriser monsieur le maire à signer les conventions et avenants si important dire que les crédits nécessaires sont inscrits dans le budget de l'exercice en cours très bien est-ce qu'il y a des questions pour notre part nous ne voterons pas nous n'acceptons pas la subvention au rugby club parce que pendant la campagne électorale le président du rugby vous avez posté une vidéo sur votre site politique du président du rugby vous soutenant manifestement et maintenant je veux dire la commune de Saint-Jean verse une subvention à cette association il y a un mélange des genres qui est très douteux donc ça n'est pas possible monsieur Bertrand de voter une subvention à une association qui vous a soutenu politiquement pendant la campagne juste peut-être une précision les subventions ne sont pas versées au président elles sont versées en fonction des enfants qui participent donc ça veut dire que vous supprimez le rugby c'est exactement la même chose ça veut dire que vous supprimez les subventions aux enfants qui participent au rugby je sais que c'est versé aux enfants c'est tout c'est une constatation mais moi je dis qu'il y a un mélange très douteux là de les gens écoutez moi je veux pas rentrer dans la polémique très honnêtement c'est pas une polémique c'est un constat non non mais je l'estime je l'estime polémique puisque le calcul est fait des subventions selon des barèmes qui ont été déterminés depuis de très nombreuses années au vu des enfants de Saint-Génie absolument c'est à dire que quand on ne vote pas une subvention évidemment c'est pas une subvention au président c'est une subvention aux enfants qui y vont et puis qui fait fonctionner non mais attendez madame la finalité est la même non non mais bah non écoutez si vous confondez la finalité d'une subvention versée au profit des enfants d'un club et puis l'avis d'un président c'est pas la même chose mais je pense qu'on a le droit chacun de nous a le droit de voter comme il veut quant à vos arguments moi je ne sais pas qui a soutenu qui très honnêtement pendant la campagne il y a peut-être des projets qui effectivement méritaient ou justifiaient qu'il y en ait qui les soutiennent et puis c'est tout mais je ne voyez on vote on vote aujourd'hui des subventions on les a pas votées avant pour acheter les votes on les vote aujourd'hui alors que les les positions ont été prises donc si vous le permettez non je pense très honnêtement ce n'est pas la donnée de l'avis de chaque président d'association qui me guide en tout cas personnellement dans le vote aux subventions simplement c'est l'objet de l'association qui justifie que nous les aidions voilà mon point de vue mais chacun de nous est libre d'une interprétation évidemment très bien donc nous passons au vote est-ce qu'il y a des abstentions non ? un contre ? contre ? vous deux ? d'accord très bien donc cette délibération est approuvée à la majorité alors nous avons une subvention suivante l'attribution de subvention aux associations dans le cadre du dispositif passeport et culture c'est monsieur Catherine qui rapporte bon comme chacun sait maintenant afin de favoriser l'accès au sport et à la culture la commune s'est engagée au travers du dispositif passeport et culture qui a de plus en plus de succès d'ailleurs année après année un certain nombre d'associations ont souhaité adhérer au projet ça va être un peu fastidieux la liste on a reçu les dossiers des associations suivants 1 S athlétisme 5 enfants 1310 euros art martiaux pays de gex 17 enfants 3570 euros association Saint-Génier Fernec Roset 13 enfants de 1350 euros association sportive collège Jacques Prévert 9 enfants 160 euros compagnie du Bordeaux 9 enfants 1372 free street parcours 1 enfant 130 euros judo club 8 enfants 2080 une dont on est particulièrement fiers c'est la lire musicale pour 7 enfants 1837 euros 50 c'est la première fois et ça montre l'ouverture de la lire vers des milieux de gens moins favorisés ça change un peu du football et du judo odyssey pour 19 enfants pour un montant de 3270 euros ski club de Saint-Génier pour 2 enfants pour un montant de 262 euros conformément aux dispositions de la convention il est demandé au conseil de bien vouloir approuver je vais pas refaire la liste c'est les mêmes et dire que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice en cours à l'article 6574 bon pour la lire ça fait pratiquement 10% des enfants quand même donc pour nous ça a beaucoup d'importance de faire d'ouvrir la culture vers les milieux qui vont moins naturellement vers ce genre d'activité pareil pour le théâtre d'ailleurs avec la compagnie du Bordeaux très bien en tout cas oui on leur en veut pas parce qu'il y a une trésorière qui est sur une liste adverse on leur a quand même gardé leur subvention oui non mais ok non écoutez simplement oui moi je fais pas où sont et puis vous savez on n'est pas dans on n'est pas dans l'isoloir avec les gens etc c'est pas ça c'est pas ça le problème mais par contre je voudrais dire que le passeport sport et culture c'est vraiment quelque chose de très important intéressant parce que on aide on aide les familles on aide les personnes au vu de leur revenu et au vu de la dépense qu'il y a pour faire une activité ainsi il y a des activités assez chères la musique ce n'est pas donné mais ça permet effectivement à des enfants qui ne pourraient pas y aller d'y aller et ça je crois que cette action de sport et culture c'est vraiment quelque chose qui est important pour la chance donner à tous les habitants c'est quand même ça l'idée en tout cas voilà très bien est-ce qu'il y a des oui oui moi j'ai une question parce que je regarde les chiffres ça m'intéresse toujours un peu pourquoi on donne 262 euros à un enfant d'un est-athlétisme et puis qu'on donne 931 euros au ski club par enfant et puis on a 3500 euros pour 17 enfants ça fait encore beaucoup moins pourquoi il y a des différences parce que ça couvre le prix des cotisations et c'est pas le même prix selon les selon les associations c'est ce que monsieur le maire vient dire c'est plus cher d'être à la lire que d'être au ski club ou dans d'autres associations donc ce qu'on paye c'est la part c'est le coût du membre je suis tranquille je demande pourquoi il y a une différence pareille par enfant je vous ai répondu il y a des associations où c'est pas cher et d'autres plus cher d'accord très bien est-ce que nous pouvons passer au vote est-ce qu'il y a des abstentions des contre cette délibération est approuvée à l'unanimité délibération suivante culture adhésion de la commune à l'association AVS c'est monsieur Catherine qui rapporte et donc ça c'est très important puisque l'objectif de notre cinéma c'est d'avoir la classification art et essais ça passe par un certain nombre d'étapes donc la première est de devenir membre donc la commune de Saint-Jeanis souhaite devenir adhérente de l'association française des cinémas art et essais cette association propose l'accès à la plateforme de visionnement professionnel donc une veille cinématographique qui permet de choisir les films en fonction des publics possibilité de participer à différents événements professionnels et d'agrandir le réseau de cinéma donc de travailler avec d'autres cinémas de la région pour partager les programmations et l'écoute des outils contribuant à animer la vie du cinéma et un soutien professionnel nécessaire à la préservation des intérêts du cinéma chaque année chaque année la FCAE délivre un classement art et essai permettant l'obtention d'une subvention donc ça c'est aussi important puisque si on est classé art et essai on aura une subvention couvrant tout ou partie de l'activité médiation du cinéma donc tout le travail qu'on veut faire avec les différentes associations et les différents groupes d'habitants le théâtre du Bordeaux à travers sa programmation vit ce classement pour 2021 ça va peut-être être un peu dur puisque là on a eu un coup de frein cette année rejoindre le réseau de l'association en tant qu'adhérent et la première étape pour l'obtention du classement considérant la nécessité de pouvoir promouvoir au maximum l'activité cinéma tant à travers son réseau professionnel que ses aides financières et la formation des équipes le cinéma soit adhéré à la FCAE cette adhésion est établie pour un an reconductible tacitement chaque année à partir du 1er janvier 2020 ça représente 150 euros il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'adhésion de la commune à l'association française de cinéma art et essai en tant que stagiaire donc c'est une période de probation d'un an minimum autoriser monsieur le maire à signer le bulletin d'adhésion correspondant à tout document si rapportant et approuver le versement d'une cotisation annuelle de 150 euros payable selon les termes de l'adhésion très bien est-ce qu'il y a des questions s'il n'y a pas de questions nous pouvons passer au vote des abstentions des comptes cette délibération est approuvée à l'unanimité politique de la ville quartier prioritaire Jacques Prévert contrat de ville 2015-2020 financement et mise en oeuvre des actions programmées dans le cadre de l'appel à projet 2020 alors nous sommes dans le cadre de la politique de la ville comme vous le savez alors c'est un peu tardif cette année pour le vote parce qu'on aurait dû effectivement mais il n'y a pas eu de bon ça retarde un petit peu pour eux la mise en place de cela mais en réalité les choses ont quand même m'a-t-on dit un peu avancé dans la réflexion des acteurs divers c'est l'action de Saint-Génie je ne vais pas vous lire l'ensemble du texte mais c'est l'action de les actions de Saint-Génie en collaboration avec l'État le département Pégex et la Commune par exemple sur la transition numérique il y a là effectivement un programme de mise en place et le porteur de ce projet c'est l'EVS l'espace de vie sociale de Saint-Génie c'est quand même un budget de 9500 euros globalisés entre ces quatre partenaires il y a le financement de permis de conduire alors il y a là une je veux dire une vraie anticipation puisque le coût de l'action est de 15 000 euros l'État 1500 euros Pégex Aglo 1000 euros et la Commune 12 500 euros on a vu qu'on avait trois ou quatre déjà sollicitations sans avoir voté cette donnée c'est avec les gens du quartier les habitants du quartier que les choses vont se faire ce qui ne veut pas dire je le précise quand même que pour les gens qui ne sauraient pas de ce quartier qui n'auraient pas les revenus on n'étudierait pas effectivement aussi la possibilité de les aider à financer le permis de conduire c'est évidemment mais là c'est une action sur le quartier évidemment et tout ça pour favoriser effectivement la possibilité de recherche d'emploi et d'emploi et c'est une opération 15 000 euros ensuite il y a favoriser l'implication des habitants dans la vie du quartier c'est 10 000 euros alors c'est évidemment le conseil citoyen du quartier Jean-Prévert qui commence d'ailleurs à s'affirmer et qui a des objectifs en particulier dans l'achat de matériel informatique les ordinateurs parce qu'évidemment ils sont dans des quartiers où des gens n'ont pas les moyens de s'équiper ensuite il y a l'atelier de cuisine et livre de recettes de cuisine alors le coût de l'opération est de 3 700 euros état 1 000 euros la cave 2000 pays de Jexaglo 500 et le conseil citoyen qui en donne des moyens versera 200 euros ça c'est effectivement une donnée qu'ils ont souhaité vous pourrez compléter à madame Chenu parce qu'on y était l'action culture et diversité médiation culturelle cohésion sociale c'est la fête du quartier la fête du quartier qui prend d'ailleurs une proportion tout à fait intéressante qui n'est pas une concurrence à l'oiseau qui est autre chose que l'oiseau et je crois qu'on tient tous au développement de cette fête de quartier parce que d'une part les gens du quartier ils y croient aussi et puis d'autre part ça montre une donnée culturelle différente que les fêtes que nous connaissons habituellement c'est un montant de 15 500 euros et comme vous le voyez la part de la commune est de 10 500 l'état 2000 la cave 3000 il y a une action aussi qui intéresse les gens de ce quartier qui est la mémoire du quartier de savoir un peu comment comment s'est décidé ce quartier comment il s'est installé comment il s'est construit au fil du temps alors il y a une donnée historique il y a une donnée aussi de la mise en place d'une politique nationale sur la ville de Saint-Génie et en particulier qui s'est traduite sur le quartier Jacques Prévert donc il y a un vœu exprimé de la part des gens du quartier sur cette mémoire du quartier là aussi les participations sont évidemment partagées l'état 1000 euros Pégex Aglo 500 et la commune 2500 ensuite il y a les boîtes à livres alors ça vous connaissez bien l'action est 2000 euros et l'état 1000 euros la commune 1000 euros je rappellerai que quand je dis la commune quand je dis la commune 1000 euros c'est effectivement la commune qui apporte ces moyens là ce n'est pas à travers une détaxe d'impôt les détaxes d'impôt elles sont sur les autres financeurs ce qui est bien dommage un autre goût il y a aussi une action jardin partagé alors j'avais fait un peu une confusion les jardins partagés avec les paysagers mais les jardins partagés c'est quelque chose qui intéresse là aussi des habitants du quartier pour un travail intergénérationnel c'est à dire de voir alors cette année je le disais tout à l'heure ça a pris un petit peu de retard mais on a vu aussi avec des gens du quartier dans quel endroit les choses pouvaient se faire et sous la responsabilité de qui il ne s'agit pas qu'on demande aux employés communaux d'aller faire un jardin sans attribuer tout ce qu'on veut et puis nous on peut préparer effectivement l'espace et puis après il y aura des responsables qui seront désignés par les gens du quartier et qui devront assumer effectivement le suivi de ces jardins partagés alors ce qui est spécifique à Saint-Génie c'est à propos de la socialisation des jeunes toujours dans la donnée d'une recherche vers l'emploi et l'autonomie dans le PGEX c'est avec alors c'est une action qui coûte 51 000 euros avec la DSEA et la mission locale la DSEA ce sont les gens qui viennent encadrer effectivement des gens c'est une association qui vient encadrer les jeunes chez nous et qui essayent d'en intégrer un maximum dans la vie sociale dans l'emploi et y compris dans les associations le montant de cela c'est l'État 12 000 euros le département 3 000 euros PGEX Agro 3 000 euros la commune de Saint-Génie 4 000 euros et Ferney-Voltaire enfin Saint-Génie pardon les communes 4 000 euros Saint-Génie 2 000 et Ferney 2 000 voilà c'est quelque chose qui est très difficile à mesurer mais en tout cas on se fait aider par ces associations il y a l'intégration sociale à l'emploi qui est là aussi c'est des montants très importants puisque nous arrivons à 75 000 euros mais c'est une gestion de chaque personne qui a besoin d'être aidée et là je reconnais qu'effectivement ce sont des engagés très difficiles à mettre en place les porteurs de projets c'est l'AGCR c'est à Saint-Génie Pangloss c'est aussi à Ferney c'est cette structure où les gens peuvent aller apprendre des nouvelles technologies voire fabriquer voire il y a vraiment des données très intéressantes la bâtisse et l'entreprise Ronzier voilà il y a alors une départicipation importante de chacun des partenaires puisque l'état c'est 12 000 euros le département 2500 Payjax Aglo 3000 la commune de Ferney 3000 la commune de Saint-Génie 3000 le financement et le redimensionnement de l'action par les porteurs de l'action donc ça sera adapté parce qu'évidemment c'est des accompagnements quasiment personnalisés de gens qui ont besoin d'être encadrés soutenus orientés tout ce que tout ce que l'on veut mettre pour aider des gens à se réintégrer dans la société c'est évidemment des des orientations qui ne sont pas faciles mais je rappelle qu'on s'adresse à un quartier où leur venue médian est de 8500 euros pour l'année par famille c'est à dire que ce sont des gens qui ont besoin quelquefois d'un soutien je dirais quasiment de base d'apprendre à des gens à se réintégrer dans la vie à se lever à aller travailler c'est vraiment quelque chose moi je suis admiratif devant ceux qui le font parce que c'est un c'est un travail social qui n'est pas apparent forcément mais qui nous qui apparaît à tous ceux qui sont près de l'action comme ça des gens qui se marginalisent ou qui n'arrivent plus à s'intégrer c'est un travail qui apparaît prioritaire voilà mais je crois avoir dit le maximum là dessus je vous en prie si vous voulez compléter nous avons travaillé là dessus je pense que ça a été travaillé avec l'ensemble des partenaires et c'est bon donc c'est vraiment vous avez parfaitement présenté monsieur Bertrand j'ai rien à rajouter voilà mais je vais je vais préciser que pour celles et ceux qui travaillent et qui ne sont pas dans les plus gâtés dans le pays de GX évidemment qui sont souvent d'ailleurs complètement oubliés par ceux qui sont gâtés parce que dans le fond ils ne savent pas s'exprimer ils ne savent pas être là au bon moment il faut le dire comme c'est et c'est notre intérêt à tous quand vous avez une personne qui sort et qui peut s'intégrer dans la société qui sort de ces conditions là et bien croyez-moi c'est une économie et un gain énorme pour la société donc je crois que vraiment alors ça paraît des sommes importantes mais ce sont des sommes importantes mais si vous saviez l'énergie qu'il y en a qui mettent dans ces affaires-là alors croyez-moi j'ai beaucoup d'admiration voilà est-ce qu'il y a des commentaires pas de comment oui toujours moi j'étais dans les chiffres là on est dans l'action de l'intégration sociale à l'emploi 75 000 euros en gros on n'en a fait que le tiers et on dit que le redimensionnement sera dans les mêmes proportions pour les frais c'est-à-dire qu'on paye pour l'instant il y a tant pour l'État il y a tant pour une si on augmente par 3 l'État payera 3 fois 12 000 c'est pas comme ça c'est la question que je pose qui c'est qui payera alors ça sera l'adaptation de ce budget à la mission qui sera rempli c'est-à-dire que ça reste le même budget global mais il peut être modifié à l'intérieur de ce budget mais l'État ne mettra toujours que 12 000 ah oui bien sûr il ne mettra pas plus nous on paye le reste on se fait avoir chaque fois dans ces histoires non mais là on n'a pas le choix comment ? c'est revoir l'action à la baisse par rapport au nombre de bénéficiaires si on n'a pas le budget si on n'a pas de budget supplémentaire non mais là on annonce des proportions de paiement par l'État le département le payage c'est tout et puis on s'aperçoit que si on en fait plus et bien c'est la commune qui va prendre ça en charge en grande partie alors très honnêtement si on utilise intelligemment ces moyens ce que je doute pas on aura usé l'année on n'a pas beaucoup de possibilités d'aller au-delà très honnêtement là mais bien sûr que tout tout est contestable mais ce sont des budgets pour sauver la misère alors tout est là parce que la misère elle n'est pas que financière j'ai cité la donnée financière les 8500 euros annuels par famille qui habite ce quartier mais dites-vous bien que c'est pas la seule misère qu'il y a si vous discutez avec les gens qui sont sur le terrain la DSEA et tout vous verrez que la misère elle a des tas de facettes qu'est-ce que l'on peut craindre après cette période de confinement pour des familles là on n'ose même plus imaginer la crainte que l'on a de ce qui peut aboutir dans ces données de misère ça monopolise 80% de notre énergie dans cette période là parce que c'est une inquiétude parce que il y a peut-être des enfants qui ont été maltraités peut-être des enfants qui ont faim on a livré des repas évidemment et qui ne sont pas compris dans ces budgets là non c'est pour te répondre André on n'a pas pu se cantonner à ces données budgétaires on est obligé on a été obligé pendant ces deux mois d'aller bien au-delà mais non l'état ira pas plus loin je ne polémique pas sur le fait d'aider de faire ces histoires là mais où je suis un peu interloqué c'est quand on donne des sommes par l'état le département on dit l'état donne ça 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 puis il reste encore les deux tiers à payer mais l'échelle ne sera pas la même alors il faut dire bon il y a quand même une certaine vérité à dire que l'état donne ça mais n'en donne pas plus c'est nous si on va plus loin c'est nous qui payons non enfin oui et non oui oui et non c'est ce que je viens d'entendre l'état donne 12 000 points bas non 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 ça se passe en fait je veux dire pour déterminer les actions sont déterminées bon les porteurs d'actions viennent viennent nous proposer leurs actions là cette action a été proposée par la GCR avec Renglos la Matisse et l'entreprise Rongier et eux donc ils ont calculé ils nous ont présenté une forme de cahier des charges pour une action cette action donnée pour un montant de temps voilà l'état elle arrive avec sa politique de la ville avec une enveloppe qui n'est pas extensible n'est ce pas et vous avez vu toutes les actions précédentes il a fallu jongler chacun des enveloppes l'agglo a une enveloppe qui était modeste je dois dire et chacun jongle un peu avec l'enveloppe qu'il a pour financer justement ou partiellement les actions qui sont proposées mais là on est bien d'accord que pour la GCR pour cette action là qui a donc été disons calculée à 75 000 240 euros on ne pourra pas elle ne pourra pas être mise en place dans sa totalité cette action donc la commune ne sera certainement pas obligée d'abonder personne ne sera obligé d'abonder plus que ce qui a été donné simplement l'action sera revue à la baisse c'est à dire certainement le nombre le nombre de personnes qui seront qui seront suivies sera certainement moins importante oui ou alors ou alors si c'est ce que je crains dans le temps qui vient il y aura un appel à la commune et ça il ne faut pas non plus qu'on se trompe ça c'est les choses que l'on sait maintenant que l'on attend les efforts que l'on devra faire dans les mois et peut-être les années qui viennent vont être d'abord dirigés vers ceux qui ont le plus besoin et évidemment on ne pourra pas demander aux autres participants des efforts proportionnés ils insistent d'ailleurs pour dire écoutez chacun doit prendre sa part on serait malvenu très honnêtement ici dans ce pays à se plaindre des possibilités qu'on a pour aider je crois qu'il y a il y a aussi quelquefois dans nos dans nos échanges à un moment donné et bien on nous rappelle que les efforts ils doivent être faits par ceux qui peuvent c'est des fois comme ça je pense qu'il faut aussi peut-être rappeler que maintenant on a un petit peu de recul par la politique de la ville parce qu'il a fallu aussi qu'on s'adapte on était je veux dire quand on a on a découvert qu'on avait des quartiers prioritaires on était tous un petit peu sidérés et on s'est aperçu également qu'il y a énormément d'actions qui sont qui n'arrivent pas à leur terme ou qui je veux dire quelquefois je ne sais pas je peux en prendre une au hasard action mémoire de quartier de Jacques Prévert dont le coût était calculé à 4000 euros qui sera peut-être même pas consommé ça dépend je veux dire je la prends au hasard il y a des actions qui sont pour lesquelles on a financé il y a un financement potentiel et qui n'est pas utilisé alors c'était c'était vrai dans les périodes de rodage maintenant ça sera beaucoup moins vrai parce que les gens ils ont cultivé cette donnée et ils ont des projets qui sont prêts alors évidemment là maintenant ils vont pouvoir se mettre en place à partir du mois de juin juillet etc ça reste que la moitié de l'année quoi mais je pense qu'il y a une énergie qui est en train de se manifester maintenant c'est vrai que c'est différent de ce que l'on a connu c'est vrai mais au vu de ce que l'on voit nous là ici en mairie des retours que l'on a je pense que l'effort communal il devra être bien autre chose que ce que l'on a ce que l'on met dans cette affaire là parce que l'effort communal il se résumera pas à ces quartiers à ce quartier parce que les problèmes il y en a dans tous les quartiers oui bien sûr ça ne nous trompons pas vous savez voilà mais ça c'était élaboré il y a combien il y a déjà trois ou quatre mois donc on n'était encore pas dans une période aussi tendue que celle que l'on a maintenant mais ça ça doit se mettre en place et il y aura au titre de la commune et là ne nous trompons pas on n'aura pas les aides multiples de partout ne nous trompons pas il y aura effectivement des efforts importants à faire voilà écoutez nous pouvons s'il n'y a plus de questions nous pouvons passer au vote est-ce qu'il y a des abstentions des contre cette délibération est approuvée à l'unanimité travaux environnement utilisation des pistes VTT c'est monsieur de rivière qui rapporte bonsoir dans le cadre de la compétence communautaire sur les itinéraires du pays de Gex les communes ont délégué à pays de Gex agglos le soin d'équiper d'aménager et d'entretenir les parcours de vélo tout terrain mis à disposition du public et ce en concertation avec les propriétaires exploitants et gestionnaires de l'espace la commune de Saint-Junipouilly est propriétaire de terrains qui en raison de leur situation de leur nature et de leur configuration se prêtent à la pratique du vélo tout terrain et sont traversés par des itinéraires référencés aux réseaux communautaires ces terrains sont situés sur la commune de Creuset et sont désignés comme suit pour permettre cet usage une convention doit être établie entre la commune de Saint-Junipouilly la communauté d'agglomération du pays de Gex l'Office national des forêts et la commune de Creuset le projet de convention est joint en annexe il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention relative à l'utilisation des pistes VTT tel qu'annexé à la présente délibération autorisé monsieur le maire à la signer ainsi que tous les documents s'y rapportent est-ce qu'il y a des questions c'est un projet qui met du temps vous savez assez élaboré mais qui réjouit tous ceux qui connaissent la montagne oui je voudrais comprendre un peu donc ce parcours il est plus ou moins sous la télécabine à gauche oui donc est-ce que le projet comprend aussi que la télécabine soit accessible au VTT parce qu'elle est ouverte 4 week-ends par été ou 8 week-ends par été donc ça me semble d'aménager un terrain à des pistes comme ça qui peuvent être utilisées 10 jours par an je vais aller je vais aller je vais aller je vais aller dans non pardon même un petit peu plus loin c'est à dire que les les vtétistes souhaiteraient que les remontées mécaniques fonctionnent plus souvent non mais je vous en prie les vous avez des rapports annuels qui sont fournis sur les remontées mécaniques et bien sûr le sport VTT si je me rappelle bien c'est un sport ce n'est pas qu'un loisir c'est vrai que les essais qui ont été faits parce qu'il y en a qui ont été faits ont coûté la peau du dos à la collectivité gestienne de prix de revient pour les utilisateurs qui y avaient donc ça peut être remis en question mais il faudra savoir ce qu'on veut parce que chaque année le syndicat mixte c'est 2 millions et demi de déficit l'équivalent de ce que coûte à la ville de Saint-Julien l'hôpital je ne sais pas jusqu'où on ira parce que ça ne nous empêche pas d'aller sur la montagne en vélo il y en a parmi vous qui y vont et c'est très bien le problème des VTT c'est qu'effectivement c'est une autre gamme une autre façon de loisir et peut-être économique c'est à voir mais c'est vrai ma question c'est d'ordre le plus global je pense que si on veut faire une réflexion sur je ne dis pas la rentabilisation ma meilleure utilisation de cet équipement ça ça peut être une partie mais non mais Marco j'imagine j'imagine que c'est pas une question au hasard je rappelle qu'a été constitué à l'agglo un groupe de compétences à ce propos comment ça s'appelle pas groupe de compétences ça s'appelle hein il y a et qui peuvent proposer des études pour savoir quand on émet une idée combien qu'elle coûte à la société et si elle se justifie donc si je me trompe pas tu pourrais être porte-parole auprès de madame pour qu'elle propose non mais parce que j'y trouve intéressant parce qu'effectivement ce sont des questions qui se posent dans le pays de GX souvent hein alors qu'ils demandent effectivement une étude et qu'à partir de cette étude et bien ils se tirent des conclusions mais la donnée de remonter par exemple avec les cabines et les VTT quand ça fonctionne c'est assez aberrant de refuser les VTT c'était mais si on doit y faire fonctionner que pour ça alors c'est un autre problème c'est un autre problème mais c'est pas interdit d'avoir une étude plus précise là-dessus elles sont impressionnantes les études de fonctionnement hein pas l'oublier mais je te tu es chargé de faire je parlerai ce soir oui mais oui non non mais il y a quand même à propos de la montagne il y a une donnée moi je suis passionné par ces sujets-là alors vraiment il y a des données à revoir à corriger et puis surtout il y a à cultiver avec les autres la connaissance de la réalité de la montagne parce que qui n'a pas une idée sur l'utilisation de la montagne mais il faut aussi entendre celles et ceux qui en vivent de la montagne c'est pas si simple hein quand vous allez discuter avec les alpagistes par exemple hein ou d'autres et bien vous verrez que les choses sont pas aussi caricaturales qu'on pourrait le croire quelquefois mais je te dis c'est quand même on a le droit d'étudier tout hein de réétudier et de revoir effectivement des fonctionnements Gilles voulait prendre la parole vous avez dit à peu près tout il y a eu un accord déjà pour équiper les télésièges qui devraient peut-être pour accrocher les vélos donc ça va dans le sens mais quand on est pour un seul il était décidé de ne pas l'élargir un peu plus court mais d'équiper les cabines et les télésièges pour en plus accrocher les vélos et le personnel qui ne mangera à accepter de prendre cette charge ce qui n'est pas évident mais c'est une question qu'on nous pose parce que le VTT comme là c'est un VTT sportif c'est pas le VTT familial parce que moi je suis allé plusieurs fois les voir descendre c'est très très impressionnant ce qui veut dire que la commune de Creuset en particulier elle n'était pas du tout favorable parce qu'en cas d'accident c'est elle qui doit assumer effectivement la donnée des accidents et que ça ça devient parce qu'ils descendent je vous assure c'est impressionnant qui fait ça oui ils prennent alors des secours parce que les secours en montagne évidemment il y a un coût et oui surtout qu'on revient quelques fois on nous ramène à des valeurs en disant écoutez c'est pour le sport c'est pas que pour le risque et le sport voilà il est aussi synonyme d'effort etc mais le bâtiment qui était en pied du Télécabine à l'époque était prévu pour ça pour un centre VTT il a été financé par la collectivité gestienne oui à le restaurant oui où il devait y avoir un garage etc pour les vélos et évidemment ça n'a pas ça ne pouvait pas marcher ça n'a pas marché absolument je me rappelle même du nom de l'initiateur qui s'appelait M. Couillard qui était adjoint au maire de Creuset qui s'était très très bien battu puisqu'il avait obtenu la création de ce centre là qui n'a jamais pu en réalité fonctionner mais les éléments sont à disposition évidemment voilà très bien alors peut-être on peut passer au vote sur cette délibération d'utilisation de la piste c'est un très bon travail qui se fait par l'agglo à ce propos est-ce qu'il y a d'autres remarques par d'autres remarques nous pouvons passer au vote des abstentions des contre cette délibération est approuvée à l'unanimité urbanisme allez-y monsieur oui alors là ça concerne donc des projets urbains participatifs et donc la première c'est la zone d'aménagement concertée des Hauts-de-Pouilly il s'agit d'un avenant à la concession d'aménagement en vue de la prorogation de sa durée et la modification des modalités d'exécution des travaux concernant les ouvrages et les équipements remis à la commune le traité de concession donc avait une durée qui était fixée avec une expiration arrêtée au 26 juillet 2017 mais évidemment donc là les travaux ne sont pas terminés donc il s'agit de proroger aussi cette chose là le parc prévu dans l'opération de l'ASAC étant à ce jour encore en travaux les deux parties conviennent évidemment de proroger la durée du traité de concession jusqu'au 31 décembre 2020 et par ailleurs et en vue de la clôture des dispositions contractuelles liées au traité les deux parties conviennent aussi de modifier les modalités de l'article 12 du dit traité et afférent à l'exécution des travaux concernant les ouvrages et les équipements remis par la SEMCODA à la commune il s'agit principalement de préciser les modalités applicables au parc qui constitue le dernier équipement réalisé par la SEMCODA et ainsi à l'achèvement des travaux d'aménagement du parc une réception globale des travaux y compris se réaliser sur les tranches précédentes voire y groupes scolaires bouillepointes etc sera organisé par la SEMCODA avec une présence obligatoire de la commune le projet donc d'avenant numéro 3 est donc joint en annexe c'est pourquoi il a demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer l'avenant numéro 3 du traité de concession de la SAC des Hauts-de-Pouilly en vue de la prorogation de sa durée et de la modification des modalités d'exécution des travaux concernant les ouvrages et les équipements remis à la commune et de prendre toutes les dispositions administratives afférentes oui il n'y a pas de questions je devine votre sourire derrière votre masque non je écoutez non j'ai rien à dire pour finir parce que là on est au deuxième avenant donc peut-être il y en aura un troisième le parc Semcoda devrait pouvoir le terminer je pense ça doit pouvoir rentrer dans ses finances quand même non non rappelez-vous qu'il n'a jamais été question que nous changions les termes des finances au contraire puisque nous avons voulu compléter l'installation par des WC et des jeux et bien nous avons négocié pour que l'ensemble WC et jeux soit pris en charge vous étiez plusieurs à vous étonner soit pris en charge directement par Semcoda n'est-ce pas madame Faure très bien donc ce cet avenant il n'y a rien d'étonnant à avoir dans des projets comme ça des avenants mais cet avenant nous a permis aussi effectivement de faire valoir des arguments vous savez je ne connais pas d'opérations extrêmement rapides je parle dans les vraies opérations les grosses opérations parce que le parc n'était pas le sujet le plus inquiétant c'était donc mais on est bien content quand on voit comment ça se matérialise on est bien content de voir ce parc non pas aboutir parce que j'attendrais qu'il aboutisse complètement ça ok très bien alors est-ce qu'il y a d'autres questions nous pouvons peut-être passer au vote des abstentions des contre cette délibération est approuvée à l'unanimité délibération suivante c'est la convention relative aux modalités d'exécution d'un pup alors la société SRL Confiance il va y en avoir plusieurs les mêmes ça sera plusieurs pubs qui se suivent est-ce qu'on peut en présenter un peut-être et puis on peut synthétiser sauf que les montants évidemment ne sont pas les mêmes mais si vous voulez je peux résumer un petit peu allez-y on viendra un petit peu de temps parce que c'est tout le temps sur la même base voilà donc là il s'agit de la société SRL Confiance Promotion qui réalise sur la commune de Saint-Jean-Dupuy je vous fais les parcelles je ne le dis pas une opération d'aménagement destinée à la construction de 62 logements dont 19 à vocation sociale rue de Lyon oui rue de Lyon voilà et là donc il s'agit d'avoir un projet urbain participatif et conformément à son objet la convention de PUP liste les équipements publics programmés et exposent les coûts les modalités de versement des participations financières imputées à la SRL Confiance Promotion à savoir équipement public de maîtrise d'ouvrage communal c'est la participation à la construction des besoins scolaires engendrés par l'opération à savoir l'équivalent de 84,30% du coût d'une classe des annèques y compris le foncier soit 774.750 72 euros participation à hauteur de 21,60% du coût des travaux de sécurisation de l'accès à l'opération soit 121 937 euros 18 et après en ce qui concerne PGEX agglom procédera aussi au paiement des sommes dues à la commune dans le mois suivant leur encaissement effectif pour rappel les étapes définies dans la convention du projet urbain partenarial signées entre PGEX agglom et SRA de confiance promotion sont les suivants 100% à partir du 11e mois après la purge de tout recours et tout retrait du permis de construire soit 896 16687 euros 90 et donc la commune s'engage à achever les travaux de réalisation des équipements publics dont elle a la maîtrise d'ouvrage dont elle a la maîtrise d'ouvrage au plus tard pour la construction ou l'extension de groupe scolaire donc premier trimestre 2027 et pour les travaux d'aménagement de sécurisation de l'accès c'est au 31 décembre 2027 et la commune prendra les dispositions nécessaires voilà et au bout de ce qui précède il est demandé donc au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer avec Pigex Aglo la convention relative aux modalités d'exécution de la convention du projet urbain partenarial conclue entre Pigex Aglo et SRL confiance promotion alors maintenant donc on signe évidemment ce sont des accords qui sont signés avec Pigex Aglo selon le principe d'une répartition qui maintenant s'applique partout dans le Pigex à une nuance près quelquefois s'il y a des travaux supplémentaires ou n'importe mais on est tous dans la même règle et ça croyez-moi c'est une évolution assez incroyable parce que pendant longtemps il y avait des gens qui ne croyaient pas aux pubs et maintenant on s'est aperçu que c'était une des meilleures formules qui puisse y avoir alors on votera peut-être faites des remarques si vous voulez quand vous voulez mais on votera peut-être globalement c'est tous pareil c'est toujours sur le même principe alors on va peut-être préciser que là c'était 62 logements voilà on peut préciser ça ensuite rue de Lyon le prochain c'est 215 logements le suivant c'est rue de la Faucille c'est ça ? oui on a 44 logements donc chaque fois 30% de logements sociaux et puis la grande braderie en face voilà on en a 68 de logements dont 21 à vocation sociale voilà et on a 600 mètres carrés de commerce de pieds d'immeubles voilà et après nous avons encore l'autre convention celle-ci donc située à l'avenue de la République là c'est 55 logements et là 17 logements sociaux et là il y a quand même il y en a qui sont réservés en priorité aux postiers oui il faut peut-être préciser que ce projet sera vu en commission d'Urbain je crois c'est demain ou après-demain et c'est l'immeuble qui vient remplacer la poste actuelle voilà ce qui nous conduit on aura l'occasion d'en parler demain à utiliser en partie l'espace vert qui est à côté de la grande broiderie pour mettre les postes d'attente pour la poste voilà mais voilà c'est jeudi qu'il y aura la présentation de ce projet voilà très bien c'est tout ça monsieur très bien merci alors aussi après vous avez la mise en oeuvre de la délégation au maire ah pardon excusez-moi les pupes il faut dire qu'on en a toute une série chaque fois à l'agglo à voter et que ça c'est pas mal moi je voudrais dire quelque chose quand même c'est assez rare quand je prends la parole pour ça pour parler des pupes je pense que la commune de Saint-Génie par intermédiaire de son maire a été la première à faire des pupes et à les imposer d'une bonne façon pour la commune et moi j'en avais discuté plusieurs fois dans les réunions qu'on a avec les maires les maires d'à côté je leur avais toujours dit vous pouvez vous pouvez faire comme comme monsieur le maire fait à Saint-Génie parce qu'il est champion là-dessus parce que c'est quand même une très très bonne solution et je m'aperçois maintenant que ça marche alors je pense que pour le pays d'Agexaglo c'est très bien je dois dire alors simplement pour préciser quand on a mis ça en place je l'ai fait avec madame Dijon qui était maire adjointe à Gex et qui elle aussi trouvait anormal que les habitants de la commune et bien payent pour les pour ceux qui arrivaient et qui avaient besoin effectivement de nouveaux services et là ça a été très laborieux il ne faut pas croire que ça s'est bien passé d'ailleurs pas plus pour elle que pour nous un temps pour faire comprendre qu'il n'était pas normal que les anciens habitants payent effectivement pour équiper la venue de nouveaux habitants et ça alors maintenant maintenant tout le monde applique la même règle oui je vais je vais reprendre la parole là dessus aussi c'est ce que l'on cherche à faire pour l'eau et l'assainissement c'est à dire qu'on va devoir faire pour 300 millions de travaux en gros pour mettre de l'eau dans les tuyaux jusqu'en 2040 et ces travaux doivent se faire dans les 5 à 10 ans qui viennent et on doit les on doit les financer alors nous on a demandé je ne sais pas comment ça va se faire à la prochaine mandature on a demandé à ce qu'il y ait comme un pub aussi pour l'eau et l'assainissement pour les nouvelles constructions alors on voulait faire on avait pensé à faire voter quelque chose monsieur Bougette tu le sais très bien avec cette mandature là mais on n'a pas pu on n'a pas pu on n'a pas eu le temps il y a le temps de se réunir de prendre des décisions etc mais je pense qu'à la prochaine mandature j'espère qu'il y aura un pub pour l'eau et l'assainissement aussi de façon à ce que les habitants d'aujourd'hui ne payent pas pour les habitants de demain tous ces travaux qu'il y aura à faire pour l'eau et l'assainissement ça n'a pas été mis en place encore dans les détails non si ça a quand même été c'est évident c'est un moment que c'est réfléchi et je pense que c'est une bonne solution notamment d'autres les montants sont quand même énormes toutes les toutes les participations financières nouvelles effectivement pour nous qui sommes installés ça ne nous inquiète pas trop pour ceux qui vont venir mais je vous assure que le rythme va complètement changer on est dans un autre temps donc ne nous trompons pas que l'on adopte ces principes logiques participation mais il nous faudra beaucoup de temps pour être à la situation qu'on a connue jusqu'à il y a trois mois ça ne sera plus du tout le même rythme et il ne faut pas que l'on s'entête il faudra qu'on adapte évidemment nos données au temps que l'on va vivre parce que je crois que ça va être ça va beaucoup changer dans des tas de regards sur le PGEX et qu'à un moment donné il y en a qui pourront peut-être regretter d'avoir été anti-développement parce qu'on a connu ça dans les années 90 croyez-moi personne ne brillait mais ça c'est comme ça aujourd'hui que l'on partage les charges sur l'eau et l'assainissement je pense que personne aura ne ne récriminera c'est de savoir dans quelle proportion les choses se font c'est ça dans quel temps déjà on avait mis un temps d'amortissement si je ne me trompe pas des canalisations d'eau sur 100 ans alors que il était recommandé plutôt de mettre sur 80 ans et on avait atténué la charge mais à un moment donné il faut la payer autant que je me rappelle ouais non mais ouais c'était on a dû faire pendant 2 ans ou 3 ans prendre un budget avec un amortissement sur 100 ans maintenant on a on a changé un peu on a un amortissement qui s'est raccourci c'est 80 ans on a pu on a pu l'absorber par rapport aux recettes par rapport à tout sans augmenter trop le prix de l'eau mais on a fait un effort là dessus maintenant l'amortissement n'est plus sur 100 ans et puis la recherche de fuite les réparations des réseaux se sont bien améliorées aussi ces dernières années non mais là aussi vous savez pour le prix de l'eau pour la plupart des habitants ils peuvent payer l'eau il y a une part des habitants qui ont des difficultés à payer l'eau et qu'il existe des formules il y a des régies des régies intercommunales qui font un forfait de base pas trop cher et qui ensuite augmente évidemment pour ceux qui sont les gros consommateurs ça peut-être demain il y a des tas de choses à faire dans ce domaine d'une part pour faire accepter l'évolution des prix et d'autre part pour respecter aussi ceux qui n'ont pas trop de moyens c'est sûr moi je pense qu'il y a une réflexion qui est intéressante à ce propos voilà en tout cas merci c'est qu'on a des très bonnes relations entre la communauté de commune et les âgents en tout cas les âgents qui manquent les métiers mais personnellement en tout cas je les trouve très efficaces et les relations entre les âgents de la commune et ceux de la communauté de l'eau sont en ma vie très bon ils ont un très bon travail ils ont des agents qui sont à très bon niveau je pense à Bertrand Bertrand toi ? oui non mais c'est vrai il est reconnu comme quelqu'un c'est lui qui s'occupe des appels d'offres et de tout ça c'est quand même des postes très importants avec des compétences et ça se passe très bien voilà est-ce qu'il y a d'autres choses des questions non écoutez moi je voudrais vous remercier d'une part de vous être excusez-moi alors est-ce qu'on les vote globaux les pubs puisque c'est la règle alors est-ce qu'il y a des abstentions des contres alors les pubs ce sont des sommes considérables que nous votons donc à l'unanimité merci très bien est-ce qu'il y a d'autres questions non donc on a pris les oui pour les pubs simplement un tout petit truc c'est-à-dire ils ont un délai limité dans le temps il faut que les travaux soient réalisés dans un temps X oui ça c'est simplement une information c'est tout oui ça dépend ça dépend de quel il y en a qui vont s'appliquer en 2027 et c'est pas 10 ans 2027 c'est à bout touchant et par exemple sur les données scolaires on aura besoin effectivement de moyens entre autres oui oui mais il y a un temps oui bien sûr ok est-ce qu'il y a d'autres remarques d'autres questions non sur les décisions c'est les décisions habituelles et on a bien sûr les services sont à disposition pour vous donner des précisions si c'est nécessaire je les ai évidemment pas en tête mais vous avez eu joint à cela ces données là bien sûr écoutez pour le moment il nous était pas recommandé d'ouvrir les parcs et après on nous a dit vous pouvez ouvrir les parcs mais vous ne devez pas laisser l'accès au jeu donc il faut que nous les services aient le temps parce que vous savez qu'on a quand même eu beaucoup d'agents qui ont été arrêtés et qu'il faut qu'ils aient le temps d'isoler ne serait-ce que par des rubans etc l'accès au jeu et puis après je pense que nous pourrons effectivement ouvrir les parcs je crois que je parle pas du parc des Hauts-de-Pouilly qui lui est en train de construire mais je sens bien l'impatience de rentrer vous savez on nous a parlé des parcs mais on nous a parlé aussi des salles des gymnases etc c'est non non mais je le dis je le dis parce que c'est la responsabilité enfin vous le savez bien du maire et qu'on ne peut pas être là un jour oui un jour non on a travaillé énormément avec les services pour les écoles je peux vous dire que le mois qui vient de passer il y a là derrière moi des gens qui ont bossé mais c'est impensable pour le problème de se mettre en conformité pour les écoles et puis on va pas prendre de risque à quelques jours pour les parcs entre autres et puis pour les pour les salles c'est exclu pour le moment tant que nous n'avons pas un feu vert national il n'y aura pas de prise comme ça en considération que tout le monde pense être tellement compétent mais moi j'avoue mon incompétence pour savoir comment les choses vont avancer en la matière donc je crois qu'on essaye mais voilà oui bien sûr qui sont bien plus sévères et puis le rapport du gouvernement qui est établi à la suite parce que je trouve comme un extraordinaire c'est que le conseil scientifique dit que bon il a donné bien sûr que c'est très obligatif mais que comment dire il appartient à l'État de décider de décider de prendre des décisions par rapport à il est assez très obligatif et l'État dit que de toute façon il ne peut pas décider que ça appartient à un conseil fameux conseil non mais oui oui j'en ai lu on reçoit alors c'est pas mal fait on reçoit tous les jours une information de l'association des maires de France et elle est assez intéressante elle est vite lue parce qu'ils ne répètent pas enfin ils marquent différemment ce qui est rajouté ou soustrait de la feuille précédente mais en réalité vous savez d'une part les scientifiques ont un regard scientifique qui n'est pas la vérité de la société la vérité de la société jusqu'à preuve du contraire c'est l'État et que l'État prend en compte regardez pour les données de rentrée scolaire on a les scientifiques préconisés en septembre et puis en réalité le gouvernement a opté pour une formule de rentrée progressive parce qu'il y a des conditions qui n'apparaissaient pas a priori et qui effectivement sont extrêmement dangereuses pour la société c'est vrai que pour certaines familles pour certains enfants et souvent d'ailleurs toujours pour les plus défavorisés et bien la circonstance de ne pas aller à l'école était aggravante donc moi je très honnêtement j'écoute et je lis comme vous ce qui est mis et je ne conteste pas a priori les décisions prises j'essaye simplement de ne pas aller au-delà de ce qui est notre responsabilité voilà mais honnêtement jusque là bien sûr qu'il y a eu toutes ces affaires de masques etc mais jusque là je crois qu'ils ont fait ce qu'ils ont cru être bien en parlant de masques mon micro en parlant de masques donc moi j'ai vu que vous aviez commandé des masques la commune a commandé des masques et doit distribuer des masques à ses habitants oui d'accord oui oui on en est où par rapport à ça normalement normalement pardon ça devait être fait ça a été un petit peu retardé c'est un petit peu retardé parce que l'association des maires de France pour répartir a utilisé la gendarmerie c'est à dire c'est la gendarmerie qui reçoit et qui a le quota par commune donc on va les recevoir si je ne me trompe pas monsieur Chamas jeudi et ce sera distribué de quelle façon on a déjà une distribution aux commerçants on a déjà une distribution aux exposés oui on a déjà fait une des premières distributions de ceux qu'on a pu avoir et la distribution se fera de quelle façon par le facteur par le facteur d'accord et puis on en pourra en rajouter il y a aussi on en profite pour poser des questions ici monsieur c'est plus simple non mais là on essaye écoutez je peux vous assurer moi je travaille tous les jours à la mairie non non mais très honnêtement et c'est pour ça je n'en doute pas non non et c'est pour ça que ce que ces données là c'est tous les jours qu'on en parle et c'est vrai qu'il y a eu alors des actions exemplaires de la part d'habitants qui en ont fait comme vous voyez j'ai un masque là où il y a un petit drapeau français qui a été fait par une association qui nous en a amené je ne sais combien de centaines et qui ont été distribués qui sont distribués bien sûr avec un ordre de priorité qui a été établi ce qui vient d'être dit par monsieur Catherine qui a d'ailleurs participé aussi à la répartition avec d'autres de nos collègues qui sont allés porter les masques là où ça avait été donné en priorité sachant qu'on a tenu à ce qu'ils se comportent maintenant à l'inclure ah oui c'est pas des bouts de serpillère oui oui parce que on nous avait on nous avait évidemment suggéré des masques qui servaient à rien qui étaient simplement pour faire une espèce d'auto-promotion enfin bref je vous passe sur sur ces données pas très pas très intéressantes mais on a des gens qui se sont attelés et qui ont et on en a acheté évidemment on a acheté aussi des masques tissus pour donner une première distribution à ceux qui étaient évidemment les plus exposés voilà et je crois qu'on va continuer comme ça pour je crois que c'est 15 000 que pardon oui et puis on en a d'autres de commandés chez les et ceux de la région je rappellerai que pour les abonnés du Dauphiné on a reçu on a reçu un masque avec le Dauphiné c'est un masque de la je crois que c'est un masque de la région voilà chacun mais vous savez quand on voit comme il peut y avoir des débordements très rapides c'est chacun qui doit faire attention c'est pas c'est sûr on nous demande d'ailleurs on nous demande des données qui sont des données de confort en même temps que nous on doit faire face à des données de vie et là pour le moment on met bien l'attention sur la donnée prioritaire qui est effectivement moi je crains beaucoup je vous le dis je crains les révélations du déconfinement soit dans les familles les bien sûr ne nous trompons pas comme là nous on est très attentifs à avoir de la place pour loger éventuellement des gens qui seraient dans ces difficultés là et là oui c'est ça qu'aujourd'hui voilà où on est en tout cas on est à votre service pour des renseignements que vous souhaiteriez évidemment et en donnant une priorité et c'est sûr aux réponses apportées à ce qui nous apparaît le plus important pour le moment ça va pas être toujours tendu comme ça moi je voudrais vous dire une chose c'est que nous avons eu le concours des agents de la collectivité on a eu aussi le concours de l'agglo d'agents de l'agglo quand ils ont pu et nous en tout cas en mairie tous les services même s'il y a quand même des tas de gens qui n'ont pas pu venir travailler ou qui ne devaient pas venir travailler tous les services ont fonctionné ce qui était évidemment au mérite des agents que ce soit administrativement que ce soit dans les écoles pour nourrir les enfants des soignants et ceux qui les encadraient puisque ça a duré pendant toute la période il n'y a pas eu de jours où il n'y a pas eu d'enfants qu'on a dû s'occuper dans les écoles que ce soit aux services techniques je peux vous assurer qu'ils ont vraiment participé qu'ils ont mouillé la chemise c'est le cas de le dire et sans que nous ayons à trop intervenir ils se sont proposés c'était vraiment un moment très très important de prise en compte pour tout le monde de la responsabilité collective ça je dois dire qu'on a eu voilà mais ça on a demandé par exemple des choses que des habitants nous demandaient on nous demandait s'il pouvait y avoir une permanence du service des impôts ce qui se tenait tout le temps on nous a répondu non ils prennent un rendez-vous par téléphone et on les rappellera donc nous c'est pas comme ça nous on a eu évidemment des cas à traiter on n'est pas là pour raconter les cas particuliers on a eu des cas à traiter très aigu mais les agents ont été formidables voilà et on aura l'occasion de reparler du juste retour qui est mérité pour les agents qui sont venus travailler une dernière question qui me vient à l'esprit monsieur Bertrand on en est où par rapport à l'extension de Jean Monnet pour le moment vous savez bien que tout est arrêté oui mais on en est où il y avait des tractations la dernière fois on avait pris une délibération on avait accepté une délibération pour dédommager ça on a dédommagé les entreprises ça c'est fait mais ensuite par rapport à ce qui est en justice ah ben non c'est la justice vous savez le calendrier de la justice c'est pas notre calendrier c'est un calendrier qui est indépendant d'ailleurs en aucun cas on offre une quelconque pression sur la donnée de la justice à ce propos c'est eux c'est la justice qui décide et pour le moment très honnêtement ça fait pas partie des urgences honnêtement non mais la donnée on nous a dit on a pas à traiter ça dans un cadre d'urgence point et nous on a pas insisté parce que on a un autre travail à faire pour le moment que de s'occuper de cette urgence là voilà mais c'est un autre travail c'est un autre travail je me remet à notre président pour lui dire ce que je pensais c'est sérieux mais je pense que cette urgence et ceci a été lamentable à faire Je me suis allé pour voir, parce qu'on m'avait rapporté la bête, et quand j'étais allé à 13h, il était allé à 17h, il y avait encore une vingtaine de voitures devant lui, et j'ai dit, « Monsieur, je vous remercie au laboratoire. » C'est extraordinaire cette question. Et si on ne me dit pas qu'on ne pouvait pas travailler dans une décété, parce que les gens qui ramassent les couvertures, les gens qui faisaient, tous les autres travaillent, mais à la décété, ah non, ah non, je ne veux pas avoir des bâtons. C'est un bâture sur la personne, pas plus. L'inventaire. Je peux apporter peut-être une petite précision. En fait, je pense que M. Massonnet, vous avez raison. Les déchetteries pouvaient parfaitement travailler. Mais le problème qui s'est posé, c'est pas tant le personnel. C'était le fait qu'une salle déchetterie n'était ouverte. Enfin, parce que je... Non, mais attends, attends, attends. Je n'ai pas terminé. Non, je m'en fous. Je m'en fous. Je dis que vous êtes lamentables. Vraiment. Ça a été vérifié d'une façon, mais c'est mieux que ça. C'est pas possible. Parce que je... Non, mais est-ce que je peux... Est-ce que je peux juste terminer ? Non, je ne peux pas terminer. Bon, tant pis, alors. Je vous en prie, madame, à vous la parole, quand même. Allez-y. Vous verrez que je suis un démocrate. C'est le gros problème. Mais il est bien évident que c'était pas un problème de personnel, je veux dire, pour les déchetteries. Parce que... Bon, allez. Je vais... Très bien. Alors, moi, simplement, je transmettrai effectivement non pas seulement cette réclamation, mais les dizaines de réclamations que j'ai eues à ce propos. Alors, je les transmettrai. Il n'y a aucun problème. Parce qu'effectivement, en tout cas, il n'y a pas eu suffisamment d'explications qui justifiaient les problèmes qui se sont passés. Mais j'ai quand même vu des insistances de gens qui avaient ramassé le gazon et qui demandaient, puisqu'on avait des difficultés pour aller à la déchetterie, qui demandaient que la commune, quand même, devrait ramasser ça, quoi. Mais c'est assez... Non, mais je vous assure que l'ordre des priorités, dans la tête de quelques-uns, elles se situent pas toutes au même niveau. Mais là, très honnêtement, pour la déchetterie, je sais pas, il n'y a pas dû avoir une demi-journée sans que j'ai des remarques très difficiles là-dessus. Écoutez, je vais faire l'information, renouveler cette donnée-là auprès du président de l'AGLO. Vous pouvez me dire ma petite parole, que je m'attendais, laissez-moi la terminer, même si elle ne vous convient pas, c'est que le problème avec la déchetterie, c'est que les prestataires chargés de venir guider, je veux dire, de venir chercher le contenu des bennes, les prestataires ne travaillaient pas. Ce qui fait que les bennes étant, c'est-à-dire, les bennes, les déchetteries, vous n'êtes pas aussi. C'est une même problème de personnel. Je vous apporte l'explication que j'ai moi-même demandé parce que je... Vous vous êtes fait embobiner, vous avez le droit, moi. Très bien. Merci. Merci, messieurs, dames. Et je vous remercie vraiment, d'une part, d'avoir accepté les contraintes que nous avons là. Et pour nos collègues qui ne sont pas venus, qui ont donné aussi, effectivement, des procurations, je les remercie parallèlement. Et je vous souhaite de prendre soin de vous. Et en prenant soin de vous, vous prenez aussi soin de tous les autres. Merci beaucoup. Ah, pardon, peut-être une information, juste une information sur les écoles, puisque... Excusez-moi. Oui. J'ai demandé à madame Ford de préparer. Effectivement, excusez-moi. Oui, oui. Je voulais quand même commencer par... Même si vous l'avez déjà fait, mais je le refais moi aussi avec plaisir. Un merci à ceux que j'appelle les oubliés des médias, qui sont nos ADSEM et nos animateurs, qui sont donc intervenus avec les enfants des personnels prioritaires sur les écoles. Les personnels d'entretien et de restauration, parce que s'ils n'étaient pas là, ça n'aurait pas pu fonctionner non plus. Les chefs de service qui ont été sur le front pendant deux mois, et certains n'ont vraiment pas ménagé leur peine. Ils ont même travaillé, je pense, doublement. Ainsi qu'à tous ceux qui ont permis aux communes de fonctionner, à la nôtre et à toutes les communes, parce que ce sont vraiment... Je ne sais pas si vous avez écouté les médias, ceux dont on n'a jamais parlé ou quasiment. Voilà. Alors pendant le confinement, nous avons accueilli les enfants des familles prioritaires dans le respect des règles sanitaires. Nous avions 14 ADSEM, 6 agents d'entretien et 14 animateurs qui se sont relayés au fil des jours. Nous avons aussi le restaurant scolaire, donc qui se trouvait quasiment en inactivité, a eu le plaisir, parce que ça leur a vraiment fait plaisir, de pouvoir préparer les repas pour les seniors, parce que la société qui livre les repas n'a pas pu le faire pendant un certain temps. Ils ont servi 462 repas aux seniors. Et ils ont aussi, comme l'a dit M. le maire, servi des repas aux familles en difficulté. Il y a eu 857 repas de servi. Et puis aussi, nous avons une personne qui a fait la livraison des courses alimentaires et de pharmacie aux personnes qui ne pouvaient pas, pour une raison ou pour une autre, sortir de chez elles. C'était à peu près 250 interventions qui ont été faites. Voilà. La rentrée à Saint-Genis va se passer le 14 mai. Donc jeudi, c'est une reprise en douceur, comme je pense dans toute la France. Nous avons à peu près 220 élèves sur l'ensemble des écoles qui vont reprendre le chemin de leur école respective. Au restaurant scolaire, nous aurons 108 enfants environ qui vont manger aussi dans ces écoles-là. Alors tout a été vraiment très, très pensé. On a un protocole sanitaire qui est très développé, 63 pages. Donc les enfants mangent, restent par groupe classe. Voilà. On chemine tous dans le même sens, avec un mètre de distance. Lavage des mains, je ne sais pas combien de fois par jour, mais je pense au moins une vingtaine de fois par jour. Aération des locaux aussi. Au périscolaire, nous aurons le matin aussi quelques enfants et le soir à accueillir. Et puis le mercredi, on recommence... Les mercredis recommencent demain. Dès demain, des enfants seront accueillis au centre de loisirs. Tout un protocole a été mis en place aussi. Vraiment, les enfants ne courent aucun risque. Pour l'entretien, donc, des écoles, le ménage et la désinfection des locaux seront faits évidemment tous les jours. Mais ça, ça a toujours été fait chez nous. Il y a toujours eu un ménage entier, complet des écoles qui est fait. Il y aura une désinfection, par contre, avec un produit désinfectant qui sera supplémentaire. Et une désinfection en cours de journée aussi par du personnel, par des agents d'entretien, d'autres équipements de la commune qui ne fonctionnent pas pour l'instant. Le gel hydroalcoolique et les produits d'entretien seront aussi à disposition dans les écoles. Et puis comme ça nous a été demandé, aération des locaux. J'ai calculé qu'il y aurait au moins une heure d'aération des locaux sur la journée, au moins une vingtaine de lavage des mains, de la distanciation. Les groupes classe, puisque les enfants qui sont accueillis dans une classe seront toujours ensemble, que ce soit en récréation sur le temps de midi ou sur le temps du soir. Ils ne doivent pas changer de groupe. Donc les personnes qui les encadrent sont aussi toujours les mêmes. Il y aura aussi du personnel d'accueil qui sera chargé, lui, de vérifier que tout se passe bien pour toutes les personnes. La désinfection du matériel, les masques, les gants et des tabliers jetables aussi pour le personnel. Je crois qu'on a mis un maximum de chances de notre côté. Voilà. Il ne reste plus qu'à ce que tous les enfants ne jouent pas ensemble avant de venir pour ne pas attraper le Covid-19 avant d'être chez nous. Très bien. Merci à tous, à tous ceux qui ont participé et qui participent à cela. Très bien. Merci beaucoup.